Musique Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope de l'année 2016, pour votre horoscope créatif, parce que oui, cette année, vous allez poser une intention pour chacun des aspects de l'année 2016, pour tous les défis et les challenges que vous proposent l'univers et le cosmos, et croyez-moi, il y en a plus d'un à relever, c'est une année qui vous challenge 2016. Alors, quel est le climat, quel est le programme de l'univers, quels sont les messages des planètes pour cette nouvelle année, et que vous réserve un petit peu l'ambiance, les énergies. Alors, bien sûr, comme vous le savez, je ne pratique pas de prévision astrologique classique, et je vais surtout vous présenter les grands mouvements planétaires. Votre signe du Zodiac, bien sûr, c'est une partie de votre thème, vous portez les 12 signes du Zodiac en vous, vous n'êtes pas que Gémeaux, vous êtes tous les signes, mais avec une répartition en fonction de la position des planètes au moment de votre naissance, et bien des signes, des planètes dans différents signes. Donc, si vous souhaitez en savoir plus de façon plus précise sur votre année, il vaut mieux faire une étude astrologique auprès d'un astrologue, ou alors, dans le PDF que j'ai rédigé cette année pour accompagner, pour soutenir ces petites vidéos, c'est la nouveauté 2016, et bien vous êtes là à la création de votre année en vous connectant au message de toutes les planètes, et en n'en embêtant aucun, parce que de toute façon l'astrologie c'est avant tout planétaire, avant d'être zodiacale. La partie zodiacale, c'est la structure de fond de votre personnalité. La partie événementielle, prévisionnelle, c'est les grands cycles des planètes, et c'est de ça dont nous allons parler. Alors, le premier grand rendez-vous planétaire que vous avez cette année, c'est Saturne. Encore ? Vous allez me dire, mais oui, et là cette fois-ci c'est pour de bon, c'est très sérieux. Vous avez effectivement Saturne qui est depuis l'automne 2015 complètement en Sagittaire, et là il est rentré de plein pied, il s'oppose à votre Soleil, et il va former tout au long de l'année 2016 une opposition à ce Soleil, mais surtout jusqu'en septembre un grand carré avec Neptune et Jupiter. Neptune dans le signe des poissons, donc au carré de votre signe, Jupiter dans le signe de la Vierge, elle aussi au carré de votre signe, et Saturne en planète apex, opposée à votre signe. Et ça, c'est du boulot. Alors c'est quoi ce charabia ? Qu'est-ce que ça veut dire Sandrine ? C'est d'abord et avant tout un rendez-vous avec Saturne. Quand Saturne arrive, on se pose toujours la question du sens. Ce sont des questions existentielles. Quel sens donner à ma vie ? On a enfin un rendez-vous avec soi-même. Saturne, c'est un grand architecte, c'est le grand architecte de l'univers, il nous structure et il nous amène des responsabilités, il nous fait grandir. Vous, votre signe, c'est le signe de Mercure à l'âge de l'adolescence, et il vous fait passer de ce Mercure adolescent au Mercure adulte, parce que vous devez effectivement accepter de faire des choix, de renoncer, de laisser derrière vous des choses qui ne sont plus du tout appropriées à votre évolution. Et bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Saturne, c'est toujours une claque, une claque à l'ego, une claque à ce que l'on possède et qu'on ne veut pas lâcher. Alors vous, vous êtes un signe d'air, donc c'est vrai que vous n'avez pas forcément de possession comme votre voisin, le taureau, vous n'êtes pas aussi émotionnel que votre autre voisin, le cancer. Vous êtes léger, mais bon, malgré tout, vous êtes humain. Et ce qu'on a, ce qui nous appartient, notre personnalité, elle n'aime pas trop la lâcher. Alors nos personnalités, quand elles vivent au niveau du mental inférieur. Et tout le travail de Saturne en ce moment, c'est de nous faire passer de cette énergie du mental inférieur à l'énergie du mental supérieur. Ce n'est pas que Saturne, c'est tout le cosmos, mais c'est Saturne qui vous fait travailler dans ce sens-là cette année. Alors je me souviens, quand j'ai eu un transit de Saturne, il n'y a pas assez longtemps que ça, c'était en 2012, carrément je lui avais écrit une lettre en disant, alors comme ça, tu veux me déposséder de tout ? Et bien vas-y, sers-toi. J'avais tourné ça à l'humour et à la dérision pour lâcher un petit peu parce que ce n'était pas simple. Je savais très bien qu'il venait me priver, c'était la sensation que j'avais, de choses finalement tout à fait superflues, mais je les croyais indispensables et mes peurs en tout cas les nommaient indispensables. J'ai eu la chance d'être née sous le signe du verso, donc d'être également un signe d'air. Donc vous avez, vous, en plus de moi, vous les gémeaux, cette souplesse, cette capacité d'adaptation. Donc vous allez vous adapter, vous allez vous adapter, mais faites en sorte de vous adapter en prenant la réalité telle qu'elle est, en la regardant en face, en ne fuyant pas. Attention, attention à ne pas mettre en place des illusions, à ne pas vous leurrer, vous masquer, comment dirais-je, la vérité. C'est très guérissant d'être capable de se dire la vérité à soi-même, et c'est ce que Saturne vous propose. Donc c'est une grande guérison. D'ailleurs, il n'y a pas que Saturne qui vous propose la guérison cette année. Il y a Chiron, qui est aux côtés de Neptune, dans le signe des poissons, au carré de votre soleil. Il vous pousse à guérir bien des choses. Vous avez beaucoup de planètes qui vont vous demander de travailler sur des guérisons importantes. Donc avec le signe du poisson, on est toujours dans quelque chose qui est du domaine du médical, donc surveillez votre santé, prenez soin de vous. Je ne suis bien entendu pas en mesure de vous dire si vous allez avoir une bonne ou une mauvaise santé. Ce n'est clairement pas mon rôle. Mais quand je vois que c'est des domaines et la symbolique qui tourne autour de ça, qui est touché, je vous préviens, je vous demande de prendre bien soin de vous parce que je sais que c'est ce que l'univers vous demande. Donc de travailler votre hygiène de vie, de travailler votre ancrage à la terre, de travailler votre rapport à la nourriture, de travailler votre nervosité, de faire en sorte d'adoucir votre existence parce que vous êtes souvent dans une forme de négligence et puis vous occultez souvent avec votre légèreté, votre capacité à vous adapter. Bon, vous faites comme si de rien n'était et ce n'est pas la solution. Alors, bien sûr, tout ce programme, tout ce programme qui vous demande de grandir, qui vous met face à des réalités que vous ne voulez pas voir, qui vous fait peut-être sortir d'illusions aussi parce que Saturne carré Neptune, c'est souvent des sorties d'illusions. Qu'est-ce que c'est qu'une illusion ? C'est tout simplement quelque chose que l'on se crée, dont on a besoin pour construire. On peut être dans de grosses illusions dans nos relations, dans notre travail, ne pas se dire la vérité, se mentir parce qu'on a super besoin de faire ça. Et à un moment, comme c'est une illusion, c'est un mensonge, c'est quelque chose qui ne repose pas sur une vérité profonde, qui est nous, forcément l'illusion tombe. On retrouve la vue. Et il est fort probable que vous retrouviez la vue en 2016, les Gémeaux, ils vous disent « aïe, 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 aïe ». Et là, il va falloir vraiment faire appel à votre intelligence parce que vous êtes intelligent. C'est votre force, vous avez un mental et vous avez une curiosité naturelle. Et bien, il va falloir faire appel à tout ça pour ne pas replonger avec votre nature qui s'adapte très vite dans une nouvelle illusion, à remplacer finalement une pomme par un poids et ainsi de suite. Non. Prenez ce temps de face à face avec vous-même, acceptez la solitude. À l'égo, il a horreur de la solitude, il déteste ça. Et pourtant, l'âme, elle se nourrit. Elle se nourrit de ce silence, de ce rendez-vous avec soi, avec l'énergie du soi. C'est une année où vous avez rendez-vous avec cette énergie-là. Vous avez rendez-vous avec des énergies supérieures, élevées. Mettez de la musique, achetez des livres, sortez un petit peu moins. Ne soyez pas dans cette fuite perpétuelle, dans les faux désirs et les faux besoins, les fausses satisfactions. C'est une année qui vous demande d'être moins consommateur et d'être un véritable créateur de vie. Alors, c'est certainement pas cette année où vous allez vous lancer dans des grandioses nouveaux projets. Bien sûr, après, je ne parle que de votre signe, il faut voir votre thème. Mais en tout cas, c'est certain que c'est une année qui vous met au défi de patienter, d'attendre, de ne pas vous précipiter et de revenir à un ancrage, à une responsabilité, à un niveau de conscience, de mettre de la conscience dans ce que vous faites. Vous alimentez en conscience, aimez en conscience, travaillez en conscience. Quel travail ! Alors, je prends mon petit pdf que je rédigeais pour vous permettre de travailler. Voici la couverture pour votre signe, les Gémeaux. C'est une année où on vous demande de travailler votre autonomie, d'être autonome. C'est vrai que vous, les Gémeaux, finalement, vous n'êtes pas si autonome que ça. Vous êtes libre comme l'air, mais vous manquez d'autonomie. Saturne vient vous faire travailler ça et vraiment, c'est quelque chose que vous allez devoir développer et particulièrement au printemps, au moment où Mars va rentrer dans le signe du Sagittaire. Il va y rester au mois de Mars, au mois d'avril et au mois de mai, donc tout le printemps. Et là, waouh ! Il va se doubler à l'énergie de Saturne et ça risque d'être une période de grande nervosité, un petit peu difficile. Les rétrogradations de Mars, c'est toujours des moments où on ressent très fort l'énergie de cette planète parce qu'elle est hyper proche de nous. Et là, elle va former une énergie qui n'est pas fluide avec votre signe. Donc, vous allez forcément devoir un petit peu vous mettre aux abris, vous protéger, vous reposer beaucoup, éviter le surmenage, la fatigue nerveuse. Voilà, c'est un bon moment pour, je ne sais pas, si vous voulez faire un stage de connaissance de soi, un stage de yoga ou ce qui vous branche, faites-le à ce moment-là parce qu'au moins là, tout ce travail que vous allez faire sur vous-même, ça va apporter beaucoup plus ses fruits, ça va faciliter, ça va accompagner finalement ces énergies et les amener dans un bon sens. Alors que si vous êtes sous l'eau, noyé, que vous n'arrivez pas à prendre du recul, à respirer, que vous n'arrivez pas à vous recentrer, mon Dieu, là, ça va être un moment difficile. Mais bon, vous avez le PDF et dans ce PDF, vous avez les méditations, vous avez les rituels olfactifs, je vous en parle très bien tout à l'heure, mais voilà, je vais préparer des petits outils pour vous aider. Alors, c'est aussi une année où vous développez votre souplesse et une année qui vous demande de la vérité. Les trois mots clés de cette année, autonomie, souplesse, vérité. Donc, j'ai écrit, l'univers vous challenge dans de nombreux domaines. Vous voilà face à des choix de vie visant tous à mieux vous structurer. Le moment est venu pour vous de changer d'âge, de grandir. Une année stimulante et au final très enrichissante. Les transits de Saturne, parce que c'est vraiment de Saturne dont il est question, amplifiés par Jupiter au carré et par Neptune de l'autre côté, sont toujours incompréhensibles dans un premier temps. On a vraiment la sensation d'une injustice, d'un truc pas cool qui nous tombe dessus. On rejette la faute sur l'autre, sur l'état, sur les circonstances extérieures, sans prendre sa responsabilité. Et puis, avec le recul, on se rend compte que tout ça, c'était destiné à nous faire revenir à nous-mêmes et que c'était bien utile. Au départ, on se dit, mais c'est quoi ça ? Je n'envoie pas du tout l'utilité. Donc, bon, voilà, c'est du boulot pour vous cette année. Alors, le début de l'année est marqué par la présence de Vénus dans le signe du Sagittaire. Donc, ça va aussi se jouer au niveau des relations. Et oui, l'amour, 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 là, il y a dans la relation, dans la relation à l'autre, dans vos relations qui sont parfois superficielles, qui restent au niveau, finalement, intellectuel, et que vous n'arrivez pas à faire descendre dans l'ouverture de cœur, dans la confiance. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire travailler à ce niveau-là. Et puis, peut-être que cette année, vous allez tomber amoureux ou amoureuse pour la première fois. Et tant mieux ! C'est merveilleux parce que l'ego s'oublie dans l'amour. C'est là qu'il se dépasse le plus. Et c'est là que l'âme descend, enfin, il descend en masse dans notre personnalité. Mais ça ne sera pas simple parce qu'avec Saturne, avec Neptune, avec Jupiter, il y a des insatisfactions. On ne sait pas exactement comme on souhaite. Et oui, vous rejouez un scénario qui vous permet d'avancer. C'est une année qui n'est pas évidente, mais qui est très, très enrichissante. Dans le PDF, j'ai noté finalement tous les aspects de cette année, tous les messages du ciel. Et je vous les ai tous notés dans la première partie. Dans la deuxième partie, il y a bien sûr votre structure de personnalité, votre horoscope pour vous. Mais avant, on va ensemble, vous allez travailler sur tous les aspects de l'année parce que vous portez tous les signes en vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, pour chaque aspect, il y a le message, ce que ce message veut dire de façon globale, collective et individuelle, comment il nous fait travailler à ancrer le spirituel dans la matière. Et ensuite, il vous donne finalement toutes les infos, le mode d'emploi en fait, les signes concernés. Donc, si votre signe n'est pas concerné, vous dites, ah bah super, ce n'est pas pour moi cette année parce que vous allez souvent vous dire, alors les négatifs, c'est pour moi, les positifs, c'est pour les autres. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le lire en fait. Mais voilà, il faut quand même aussi que vous vous connectiez aux énergies positives parce que vous en avez forcément dans votre thème. Et si ça vous parle, vous dites, tiens, ça c'est pour moi, vous le prenez. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de l'autre côté, en disant, ça je prends, ça je ne prends pas. Ne faites pas votre marché, ce n'est pas comme ça que ça marche. Connectez-vous à votre intuition et soyez adultes et faites face. Et puis de toute façon, vous pouvez poser une intention sur chaque aspect. C'est ce que je vous propose dans ce PDF. Donc, il y a l'énergie, la dynamique émotionnelle, les peurs, les événements possibles. Et puis, les messages. Le message, qu'est-ce que c'est ? Quel est le sens ? Et ensuite, vous tombez la page. Là, vous avez votre espace de création. Et là, vous notez vos intentions, vos objectifs, vos désirs. Et vous vous connectez à l'énergie, à l'énergie positive de l'aspect. Ensuite, en dessous, vous notez vos peurs, vos blocages, vos incertitudes, vos angoisses, ce que vous craignez qui arrive. Et comme ça, ça vous permet finalement de rester dans votre intention et puis de dire, je donne carte blanche à mon âme. C'est la petite phrase que j'ai écrite, je me remets à l'univers. Je fais confiance, même si j'ai peur, je ne résiste pas et je demande ce qu'il y a de plus juste. Et ça, c'est très très fort. Je peux vous garantir que si vous apprimez ce PDR, que si vous le laissez vous accompagner toute l'année et que vous en faites un véritable outil de création, un véritable outil d'évolution et de travail sur vous-même avec l'énergie du cosmos, votre vie, elle va véritablement changer en 2016. Et 2016, ce sera une année positive. Et vous serez super content d'avoir bossé comme ça parce que vous serez allé dans le sens de Saturne tout de suite. Voilà, ce n'est pas la peine de lutter. Alors, quand il arrive, Saturne, je peux négocier, s'il te plaît. C'est très durable, du délai. Non, ok, c'est bon, j'ai compris le message. On y va au boulot. Et puis, en fait, on en est très vite débarrassé. En fait, ce n'est pas qu'on en est débarrassé, c'est qu'on avance dans l'énergie de cette planète et ça se passe super bien. Saturne, il peut vous faire avancer, mais à la vitesse de la lumière. Il peut vous amener en une année beaucoup plus loin que là où vous n'avez jamais été en dix ans de remise en question personnelle. Voilà. Avec Saturne, ça passe sous sa case, mais quand ça passe, waouh ! En route directe pour la lumière. Les autres aspects de l'année 2016, je les ai tous détaillés dans le PDF. On a Jupiter quand même, qui à partir de septembre, rentre dans le signe de la balance. C'est le petit réconfort, c'est vraiment le clin d'œil de l'univers. En fait, l'univers, il est cool avec vous. Il ne vous fait pas bosser super longtemps sur vous. Il n'a pas trop de résistance, en fait. C'est comme vous avez cette adaptabilité, il n'y a pas comme certains signes où il persiste et c'est dur et tout ça. Pouf ! Très vite, vous retrouvez Jupiter d'un côté en balance, dans un signe d'air comme le vôtre. Et puis, il y a l'énergie aussi de Uranus qui vous amène beaucoup de possibilités nouvelles. Et puis, vous pouvez tout au long de l'année vous connecter d'abord à Uranus et puis ensuite, à partir de septembre, à ce Jupiter. Ou allez, hop, ça y est, message compris, on passe à autre chose. Ça va quand même assez vite avec vous. Voilà. C'est l'avantage du côté superficiel de votre signe. C'est que bon, à un moment, quand vous avez fait tout le travail sur vous, vous arrêtez de vous poser trois miens de questions et puis, vous recommencez. Et je trouve que c'est très bien. J'admire cette capacité que vous avez. Moi, avec toutes mes planètes, en capricorne, tout ça, je me dis, oh là là ! Des fois, je continue à travailler sur moi comme si j'étais pas assez... Enfin, je mens que je n'ai pas cette légèreté. Mon compagnon-là, puisqu'il a beaucoup de gémeaux dans son thème, et donc, je puise de lui et c'est ça qui est génial parce que la vie nous demande, finalement, d'être léger et de profiter aussi d'aller. C'est bien, c'est bravo. Donc, après avoir bien travaillé sur vous-même, vous allez bien l'honorer, cette vie et vous allez dans une belle légèreté, passer à une nouvelle étape et vous allez vraiment ressentir un changement entre la première partie de l'année jusqu'à cet été et puis ensuite, à partir du mois de septembre, vous retrouvez votre légèreté naturelle. Mais vous ne la perdez pas complètement. Vous y allez quand même, cette année. Eh bien, voilà les gémeaux. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais terminer en vous parlant du travail d'Églantine qui m'a accompagnée dans la création de ces PDF et qui m'a fait la mise en page. On a très bien travaillé toutes les deux mais qui a surtout rédigé et pensé, conceptualisé une méditation pour vous. Cette méditation, c'est votre méditation pour votre signe. Églantine a travaillé sur cette méditation, tout comme Ariane et Valérie Fayola, qui travaille aussi, qui vous propose aussi leurs belles énergies dans ce PDF, en écoutant tous les messages de l'année 2016, en comprenant la dynamique de votre signe, la structure de fond de votre signe et ce qui vous est proposé. Et elle vous propose une méditation qui va vous permettre de bien vibrer avec Saturne cette année. Voilà. Donc là, je pense que vous avez un très bel outil pour vous accompagner, à écouter, à réécouter une fois par semaine, deux fois par semaine. Vous méditez, vous méditez, vous méditez beaucoup, vous vous rebranchez sur le bon canal. Dès que vous sentez que ça descend, la méditation. D'accord ? Ariane, un petit rituel olfactif. Qu'est-ce qu'un rituel olfactif ? Ça fait intervenir tous les sens. Et l'odorat. Et l'odorat, ça va dans une zone de notre cerveau qui tout de suite nous connecte à nos émotions et nous fait travailler de façon positive. Et vous avez besoin de cette connexion autre qu'une connexion intellectuelle. Il ne faut pas que ça soit que mental. C'est pour ça que ce PDF, il est super parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'on ne reste pas dans la lecture, qu'on passe à l'action, qu'on crée et qu'on utilise tous nos sens. Donc, avec le rituel olfactif d'Ariane, vous utilisez l'odorat et vous travaillez sur vos émotions. Vous achetez vos petites fioles, vos gouttes, vos huiles essentielles. Vous faites le rituel qu'elles proposent et puis après, voilà, vous respirez et vous avancez. Et dès que vous en avez besoin, ça vous ancre un petit peu plus. Et ça vous permet à nouveau de vous reconnecter aux belles énergies qui sont là, qui sont tout autour pour vous accompagner. Dès que vous ne savez pas comment gérer tel aspect, vous allez voir, ok, là, en ce moment, qu'est-ce qu'elle a dit ? Ah oui, c'est tel aspect ? Ah oui, c'est ça comme passage. Bon, allez, ok, je pose mon attention. Voilà, vous travaillez avec l'énergie du cosmos. Et puis, tout à la fin du PDF, nous avons aussi, eh bien, le travail de Valérie. Valérie qui a canalisé pour vous des tirages émotions avec son jeu de cartes qui s'appelle « Il s'appelait » qui est un jeu de cartes autour du deuil et de la transformation. Pourquoi du deuil et de la transformation ? Parce qu'on est tous en train de mourir à une partie de nous-mêmes pour renaître à une partie beaucoup plus claire et plus belle de nous-mêmes. On a un pied dans l'ancienne conscience et un pied dans la nouvelle conscience. Et donc, toute cette transformation, elle nous accompagne en ce moment, elle vibre, ce sont toutes les énergies. Donc, ce jeu de cartes, ma part, particulièrement juste et valable pour vous guider. Donc, Valérie a canalisé des messages pour vous avec ce support de son jeu de cartes et elle vous les indique dans le PDF. C'est une aide de plus. Ça, c'est quand vous n'allez pas bien, quand ça va être difficile. Qu'est-ce que c'était encore ? Ah, ben oui. OK. Et ça repart. Un PDF et ça repart. Voilà un petit peu l'idée. Je vous propose aussi à la fin du PDF de découvrir tout le travail de ces belles personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce PDF et aussi le travail de Valérie Partera qui est praticienne en épigénétique parce qu'une bonne thérapeute ça peut vous être vraiment, vraiment, vraiment utile en 2016. Et c'est une thérapie 2.0 nouvelle qui va plaire à votre nature verso qui n'a pas besoin de s'encombrer avec du lourd et qui a besoin de comprendre, de s'envoyer un message et de passer à autre chose et de reprendre rendez-vous à son rythme quand ça avance. Voilà. Et ça, c'est très efficace. le nombre de personnes qui sont allées voir Valérie, que j'ai envoyées chez Valérie, qui m'ont eu en consultation et qui m'ont remercié de ça, il est important. Donc, voilà. Vous savez tout, les Gémeaux, je vous embrasse du fond du cœur et je vous retrouve sur Facebook. Merci de votre fidélité. À très, très, très bientôt. Et puis, bonne amie de la salle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501